6-9 la matinale, matin sport On commence par l'haltérophilie, il y a les championnats arabes, Mahmoud Djibout, bonjour Bonjour, alors on va revenir au bilan des championnats, parce que c'est jumelé Afrique et Arabe et il s'est ajouté à cela toute catégorie Il a pris ses termines hier au Caire, alors la moisson 172 médailles, 54 médailles d'or, 66 d'argent et 52 en bronze Après 5 journées de compétition, je rappelle qu'il y avait en liste 193 haltérophiles représentant 27 pays La moisson des athlètes algériens au championnat arabe, KD, junior et senior, et de 99 médailles, dont 25 en or et 38 d'argent, glanés et 36 en bronze Alors qu'au championnat d'Afrique, l'Algérie a décroché 73 médailles, dont 29 en or et 28 en argent et 16 en bronze Vous faites les additions et vous tombez sur le chiffre que j'ai donné au début, 172 médailles On passe au handball, l'équipe, le 7 national, qui se prépare de match à bico On se réveille au handball Et bien oui, après une longue période de léthargie, voilà que l'équipe nationale revient au devant de la scène Pourquoi ? Parce qu'au mois de janvier, il y a la coupe d'Afrique des Nations Une discipline, la deuxième discipline en sport court en Algérie après le foot Et bien qui est en train de péricliter, il faut dire les choses telles qu'elles L'équipe s'est envolée pour l'Arabie Saoudite, stage de préparation La coupe d'Afrique des Nations aura lieu en Égypte au mois de janvier Alors ce stage en Arabie Saoudite, il y aura une double confrontation face à la sélection saoudienne A La première confrontation demain et la seconde samedi Le pivot de la sélection nationale, Bastien Kermouche, parle de cette nouvelle ère sous la coupe du revenant Salah Bouche Kriou, tout en rappelant l'importance de cette double confrontation face à l'Arabie Saoudite Ça fait quand même un moment qu'on travaille ensemble Il y a eu des périodes avec beaucoup de blessés Là on commence à retrouver du monde Voilà, ça fait plaisir, on a envie de travailler ensemble Avec un nouvel entraîneur, voilà, on est vraiment attentif à l'écoute Et on sent que voilà, ça avance de l'entraînement en entraînement Ça avance donc c'est positif C'est un bon test parce que voilà, ils ont l'habitude Là, ils ont fait une compétition il n'y a pas longtemps, ils ont l'habitude de travailler ensemble Nous c'est vrai que ça va être tout nouveau, il y aura des erreurs c'est sûr Par contre, voilà, il faut qu'on tire de ces deux matchs du positif Pour vraiment avancer Mais je pense que voilà, on est bien, on est tous dans des bonnes conditions pour être performant Pour Nouri Ben Halima, bien ce dernier estime que ce regroupement sera l'occasion d'améliorer la cohésion du groupe En prévision de la prochaine compétition africaine C'est un stage important parce que voilà, c'est un nouveau groupe, un nouvel effectif Il y a quand même beaucoup de joueurs avec qui moi en tout cas j'ai pu évoluer Un nouveau coach aussi, donc forcément des nouveaux enclenchements Une nouvelle défense, il faut s'adapter, il faut réussir rapidement à répondre présent en tout cas La cohésion est très importante pour le groupe pour pouvoir avancer le plus rapidement et le plus loin possible Je pense que c'est une équipe qui joue beaucoup la montée de balles Ça va pouvoir nous permettre de voir où sont aussi nos erreurs et où est-ce qu'on est bon De pouvoir perfectionner en tout cas notre jeu suivant ce qui a marché, ce qui n'a pas fonctionné Donc je trouve qu'il est assez important pour déterminer ce qui va être prochainement à travailler Ça va être ma première Coupe d'Afrique des Nations si je suis sélectionné Donc pour moi c'est un peu tôt, je ne connais pas trop le niveau des autres équipes africaines En tout cas je pense que le carré final, top 4, je pense que c'est dans la tête de tout le monde Voilà ça c'était Nourib Ben Halima, il était au micro C'est des réactions réalisées par Loutfi Benidil Alors on va revenir, je rappelle, Coupe d'Afrique des Nations 2024 en Égypte, le favori, l'Égypte, intouchable, 6ème mondial Ce qui se fait de mieux aujourd'hui parmi le Gotham mondial A un degré moindre, la Tunisie Vous allez me dire, l'ambition de l'Algérie C'est de se qualifier au mondial Parce que je rappelle que le pays qui remporte la Coupe d'Afrique des Nations Va directement aux Jeux Olympiques de Paris Ça, il faut oublier tout de suite, je vous le dis Le même boucher qu'Aliou l'a déclaré Non mais il faut être clair, il n'était précis Et puis il restera 3 autres places Pour les 3 autres demi-finalistes Alors là, peut-être, peut-être Qu'on pourra prendre une place pour aller Au championnat du monde Ce qui est complètement différent Voilà l'enjeu de cette Coupe d'Afrique des Nations Mais, il faut le dire Le handball aujourd'hui Avec tout ce qui s'est fait ces 15 dernières années On a fait en sorte de tuer la discipline Et les résultats sont là On arrive difficilement aujourd'hui Alors que par le passé, on était au JO On était au championnat du monde Mais on ne va pas vivre sur le passé Il y a la réalité d'aujourd'hui Et je le dis Il faut aujourd'hui faire revivre cette discipline Ça passe, ça passe Par un investissement important en direction des clubs Et là, il faut faire jouer la collectivité locale Il faut faire jouer les clubs qui ont des entreprises Pour redynamiser déjà à la base Pour avoir, peut-être, une nouvelle cartographie Du handball en Algérie Et pour permettre à cette discipline de repartir de plus belle Les résultats, ce n'est pas demain Si vous lancez ça aujourd'hui, c'est dans 10 ans Les résultats, le 18 janvier À la fin du 28 janvier Nous donnerons déjà une idée Non, vous ne donnerons pas une idée Je vous donne le résultat dès maintenant Il ne faut pas rêver On garde ça en tête Vous êtes enregistré maintenant Cette chronique et vous verrez Je rappelle juste que Walid Sadi a réuni Les présidents de ligues Des ligues de football des Ouidaya Relevant de la région de Bouchard, Oran et Seïda L'opportunité de cette rencontre A permis au président de ligue D'exposer la situation de l'activité footballistique Au niveau de leur Ouidaya Le président Sadi a 6-7 occasions Pour encourager les efforts Des mots, des paroles Prendre en considération Les difficultés rencontrées par les clubs Notamment sur les frais d'engagement Et communiquer un peu plus Et intégrer les commissions Pour intégrer les commissions Ça dépend de la fédération algérienne de football